Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve sur Motorsport Manager pour ma deuxième saison. Donc suite aux deux soirées de live de vendredi et samedi, où nous avons fini la saison 1, nous avons fait l'inter-saison, la préparation de la nouvelle voiture pour la deuxième saison, le recrutement d'un nouveau pilote à la place de Liao, qui a préféré terminer son contrat et pas renouveler avec nous, on a embauché Yvonne Fonseca, qui est devenu pilote numéro 1 dans l'écurie et qui a porté un vent d'air frais dans cette nouvelle écurie et surtout une expérience, parce que c'est un pilote qui a déjà 26 ans, qui est 3 étoiles et demie, donc avec un potentiel d'évolution, donc qui va pouvoir aider en tout cas le pilote Nikchu à progresser. Nikchu qui a fait un très bon résultat sur la dernière course, qui a gagné le dernier Grand Prix, ce qui a apporté énormément de points dans notre écurie, donc on voit, il a fini 17ème en Russie et 1er à Munich. Yvonne Fonseca, elle a fait 13ème et 7ème, donc dernier Grand Prix avec les deux voitures dans les points, ça a été des Grand Prix qui ont été très disputés et ça fait super plaisir, on a été plutôt bons au niveau de la stratégie, c'était très agréable. Donc il n'y a pas de rediff des lives que j'ai fait vendredi et samedi, j'en suis désolé, je ne vais pas avoir le temps de faire le montage pour vous proposer une rediff de ces lives, tout ce que je peux vous proposer en tout cas c'est de vous expliquer ce qui s'est passé, en gros on a fait le développement de la voiture pour la saison 2, on a acheté tout ce qu'il y avait de meilleur au niveau châssis, moteur, pneus, etc. On a choisi cette livrée pour la voiture qui ressemble partiellement à la livrée de la McLaren, et donc actuellement on est en train de faire de l'évolution de la fiabilité des pièces moteurs, parce qu'en fait c'est ce qui nous a un petit peu manqué lors du premier Grand Prix, c'était de la fiabilité, parce qu'on avait des voitures qui étaient compétitives, on avait moyen d'aller chercher des points et de faire peut-être même un podium, qui sait, toujours est-il, c'est qu'on a eu des problèmes mécaniques, et du coup on n'a pas pu aller jusqu'au bout de la course comme on l'aurait voulu, ce qui explique en gros les résultats qu'ont donné les deux pilotes. Alors maintenant on va passer à la suite de la saison, donc troisième manche Grand Prix de Milan, pour l'instant on a donc une évolution de la voiture qui est en train de se faire, est-ce qu'on peut se permettre, on a eu beaucoup de sous, on peut se permettre de faire des nouvelles pièces, donc je pense que ça serait intéressant de faire des nouvelles pièces, donc particulièrement peut-être la transmission, qui nous permettrait de gagner en accélération par exemple, alors on va essayer de faire attention de ne pas prendre des pièces à risque, ça serait intéressant, et on va lancer la construction des pièces, parce que la transmission on a vu que c'était un point qui était assez sensible sur la voiture, qui nous posait pas mal de soucis, c'était la pièce qui nous lâchait le premier avec les freins, donc il faut vraiment qu'on s'occupe de ça, donc voilà, on va avancer un petit peu dans le temps, donc là la voiture est réparée, donc ils ont réparé les deux voitures, très bien, pendant ce temps là le championnat continue sur les autres disciplines, et on a un sponsor, alors on a donc un sponsor de l'emplacement numéro 4, qui est parti, alors vous avez vu ici, donc toujours lié au mode, ah oui on m'a posé la question, comment on installe le mode dans Motorsport Manager, donc si vous allez sur le reste département, avec le lien que je vous avais donné dans la descriptive d'une de mes précédentes vidéos, d'ailleurs je crois que j'ai dû le mettre à toutes mes vidéos de Motorsport Manager, enfin bref, si c'est pas le cas je rectifierai le tir, je vous le mettrai dans la description de cette vidéo, le mode permet d'avoir les vraies marques, donc on a Rockstar, Siliana, EMC2, Johnny Walker, et on a JB17, qui est donc un sponsor hommage à Jules Bianchi, c'est un sponsor qui était intéressant, qui était là pour 9 courses, et qui apportait pas d'argent à la signature du contrat, mais qui apportait 350 000 euros à chaque course, quel que soit le résultat, donc franchement ça c'était intéressant, on va voir sur cet emplacement là, qu'est-ce qu'on nous propose, donc Génie, la marque qui était présente sur la Lotus, on se rappelle, donc qui nous propose un contrat pour 2 courses, bon, on peut se permettre, il nous donne 150 000 par course, pour 2 courses on se mouille pas, je pense que ça peut être intéressant, il nous donne 400 000 à la signature, donc voilà on a le fameux génie qui vient se coller ici, c'est marrant parce que plus ça va, et plus j'ai l'impression d'avoir une Lotus qui est en train de se dessiner devant nos yeux, et donc on est parti, on avance un petit peu dans le temps, donc il y a le Grand Prix de Pékin qui a lieu, donc la Formule 1 avec une Force India qui gagne devant une Ferrari, une Williams, où sont les Mercedes, quatrième, quatrième le Mercedes avec l'autre Force India, cinquième, bonne performance des Force India en tout cas pour l'instant, ce qui donne au classement général, pour l'instant Mercedes devant Ferrari, puis on a les Red Bull si je dis pas de conneries, McLaren, et puis Force India donc qui est cinquième, Williams, Toro Rosso, et après les autres écuries, je sais pas, je me rappelle plus quelles sont les couleurs apposantées, vous êtes en train de me dire certainement, mais qu'est-ce qu'il raconte ce pauvre fou, tout simplement c'est qu'avec le mode, les écuries en est vrai non, cette fois-ci, donc c'est super intéressant, alors on avance tranquillement, donc on a la conception de la pièce qui est en train de se faire, la transmission, on améliore l'affabilité des pièces, et on est en train de, sur notre siège, ah oui sur notre siège, pendant l'intersaison, on a construit l'hélie surface, l'hélie surface qui est en fait très intéressant, parce qu'il nous permet de déverrouiller la possibilité d'avoir des sponsors 5 étoiles, pour notre écuries, et on est en train de faire, on est en train de faire le centre de visite, et le centre de visite, c'est très intéressant de l'avoir, parce qu'il permet d'avoir du coup, pas mal de rentrées d'argent aussi, donc on verra par la suite, allez on avance dans le temps, un petit message, alors, discussion concernant le tracé de Munich au sein de la GMA, le vote est prévu la semaine prochaine au sujet d'un changement de tracé pour Munich, souhaitez-vous faire part de votre positionnement sur la question ? Oui un peu, alors il y a beaucoup de débats récemment, concernant le changement du circuit de Munich, pensez-vous que ce soit une bonne idée ? Oui, oui, pourquoi pas, réponse plutôt catégorique, pouvez-vous nous dire avec certitude, que la règle Munich, le remplacement du circuit A, par le circuit C, vous sera favorable chez Dragon Racing ? Alors, complètement, à 100%, j'ai même hâte de voir la nouvelle mise en vigueur, je ferai de mon mieux pour que ça arrive, il y a toujours une part de doute, mais j'ai plutôt confiance, la gloire est au rendez-vous, c'est un petit peu au bonheur, petit bonheur la chance, mais ce changement devrait jouer en notre faveur, ouais, on va prendre le deuxième, très bien, merci, ok, bon ben voilà, je ne sais pas trop ce que ça fait, ces interviews, mais voilà, ça mérite d'exister, donc la conception de la pièce qui est terminée, Global Motorsport Association se réunit pour la première fois en cette saison, ok, transmission terminée, et du coup ça va nous permettre de mettre cette pièce sur une des deux monoplaces, et bien on n'a qu'à la mettre sur notre pilote numéro 1 pour commencer, peut-être même sur le pilote numéro 2, puisqu'il a quand même une pièce qui n'est quand même pas terrible, alors elle a 40% de fiabilité, c'est quand même pas génial, elle a peut-être 126 en indice de performance, mais par contre, ouais, on va la mettre sur lui, ouais, ça lui permet de remonter sa satisfaction, si on l'avait mis sur lui, dans le doute, s'il n'y a pas la pièce, tu m'étonnes, voilà, on va mettre comme ça, ça lui permet d'être satisfait au niveau des réglages de la voiture, et on peut peut-être concevoir de nouvelles pièces, peut-être, comme les freins, notamment, on va augmenter la fiabilité, et la décélération, ça peut peut-être nous servir, pour le prix que ça coûte, et vu le pognon qu'on a, je pense qu'on devrait pouvoir, alors ne vous offusquez pas, si vous trouvez qu'effectivement, je gaspille de l'argent, donc du coup, c'est plus la peine de bosser sur cette pièce là, mais tu vas bosser sur cette pièce là, pour améliorer la fiabilité, mon garçon, et puis, et puis, vamos, je pense qu'on peut arrêter, de bosser sur le, même sur celle-ci, hop, hop, on va les mettre là-dessus, alors, qu'est-ce qui se passe, ok, rien de nouveau, dans le, conception des pièces terminées, les freins, lancement d'un nouveau vote, nouveau vote, lié au Global Motorsport Association, cette fois, concerne, le remplacement du circuit A, par circuit B, donc moi, j'avais voté pour, donc on va y aller, et donc les votes, qui donnent un, donc un vote approuvé, donc ça va, on était dans le bon camp, cette fois-ci, c'est cool, honnêtement, le remplacement du circuit, je ne vois pas trop ce que ça aurait pu faire, frein à production terminé, du coup, on peut peut-être monter la pièce, sur, une des voitures, alors sachant qu'on a les gars, qui sont en train de bosser, sur la fiabilité, on va la monter, sur elle, améliorer les pièces, donc on va arrêter, de les faire bosser, sur celle-ci, mais on va les faire bosser, sur celle-là, voilà, donc on arrive au grand prix, au grand prix d'Italie, à Milan, donc on va prendre le sponsor intermédiaire, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir réitérer l'exploit, de finir dans les, puis de toute façon, je pense que c'est un bon compromis, et donc on va partir, pour, les essais libres, alors les petits chargements, qui vont bien, et donc les essais libres, alors on est parti, on va prendre nos deux pilotes titulaires, les réglages de la voiture, pour l'instant, on va les laisser comme ils sont, et on est parti, on participe aux essais libres, météo, qu'est-ce qu'ils disent à la météo, pour l'instant, la météo, elle nous dit qu'il va faire beau, donc on va la laisser partir avec, bah tous les réglages par défaut, pneu, ouais on va prendre les médiums, pour avoir l'usure, et lui pareil, mais seulement on va faire partir avec des soft, pour la même raison, et on va les faire attaquer, on va les faire conduire, de façon agressive, pour bien secouer la voiture, histoire de voir si, si la voiture est d'aplomb, donc Yvonne Fonseca, qui fait son tour de mise en place, qui va déclencher son chrono, à l'issue du tour, donc là, clairement, la strat, au niveau des réglages, ça va être des réglages, genre avec de la vitesse, donc si le secouer, la température va descendre, j'espère qu'il ne va pas y avoir de la pluie, en tout cas, je devrais pouvoir faire, au moins un tour chrono, sans s'inquiéter de la pluie, donc je n'ai pas l'impression, qu'ils annoncent de la pluie, alors on a pris le meilleur, premier secteur déjà, la transmission est un peu branlante, on pourrait l'ajuster, ok, on va s'en occuper, mon garçon, alors deuxième secteur, est-ce qu'il va être pour nous aussi, non, on est moins bon dans le deuxième secteur, et c'est sur la ligne de départ arrivée, on a le troisième temps, pour l'instant, avec les pneus médiums, donc on va rentrer au stand, et puis on a Nick Choo, qui a fait quatrième, enfin cinquième même, alors on dirait que mon aéro, est fixé comme il faut, bien joué les gars, d'accord, à mon avis, j'ai une excellente déportance, beau travail, à mon avis, il va y avoir des réglages à faire, donc au niveau de l'usure, on a vu que là, en attaquant comme des damnés, au bout d'un tour, on avait les pneus qui surchauffaient, et on était déjà à un quart d'usure des pneus, les softs à peine plus, ce qui veut dire qu'au niveau des pneus, c'est pas catastrophique, le ciel qui se dégage un petit peu, c'est un tour qui est relativement court, donc c'est cool, il y a le temps de, entre guillemets, de voir venir, j'allais dire, alors la Yvonne Fonseca, elle est vraiment très bien, cette pilote, parce qu'elle nous apporte des connaissances, assez rapidement, on a des feedbacks qui sont très précis, et rapidement, et ça c'est cool, alors, voyons voir, qu'est-ce qu'elle nous dit, au niveau de la déportance, il faudrait qu'on enlève un petit peu, un petit peu plus de, on peut peut-être laisser comme ça, je vois plus là-dessus, la maniabilité, elle est moyenne, donc je ne sais pas si elle veut plus de, sur virage, et puis après au niveau de la, on va essayer ça, voilà, tu vas repartir avec des pneus soft, Nikchou, vas-y, envoie moi les, les, les retours, donc la déportance est bonne, on va peut-être pas trop y toucher, la maniabilité est moyenne, donc j'ai l'impression qu'il veut un peu plus de sur virage, et il veut un peu plus de vitesse, on va voir, alors voilà, les réglages sont en train de s'appliquer sur les voitures, plus de boulot j'ai l'impression sur la voiture d'Ivoné, et Nikchou qui part, Yvoné aussi, alors je dis Yvoné parce qu'elle est brésilienne, j'essaie d'accentuer un petit peu, et bon, c'est avec son prénom, c'est Yvon, Yvon, pour la brésilienne, c'est vrai, puis un pilote féminin, je trouve que c'est plutôt pas mal, ça de la gueule, j'espère que les réglages que j'aurais posé là sont plutôt bons, il reste moins de 5 minutes dans la séance, le boulot le temps accéléré, il faut tout de remettre la maniabilité pour m'améter à une mètre là, donc il y a une maniabilité un peu empirée, maintenant, merde, on va aller rappeler au stand, visiblement les réglages ne leur convient pas, si Yvon et Fonseca voudraient bien me donner un petit autre feedback sur la voiture, ça serait plutôt cool, on est un temps de niveau 2 déjà, au niveau de l'apprentissage des réglages, et Chou, il n'a pas encore fait le niveau 1, ça s'est fait chier, il est normalement qu'on puisse faire progresser nos pilotes, parce qu'on a 3 minutes, on a 3 minutes, donc là, il n'est pas content du tout de la maniabilité, il n'est pas content de faire progresser nos pilotes, il n'est pas content de faire progresser nos pilotes, il n'est pas content de faire progresser nos pilotes, il n'est pas content de faire progresser nos pilotes, il n'est pas content de faire progresser nos pilotes, il n'est pas content de faire progresser nos pilotes, il n'est pas content de faire progresser nos pilotes, il n'est pas content de faire progresser nos pilotes, il n'est pas content de faire progresser nos pilotes, oh alors Yvonne et Fonseca qui nous dit qu'elle a une très bonne déportance par contre elle est pas contente du survirage une fois qu'on arrive à la ramener hop là par là plutôt avec une boîte plus courte et je pense que ça devrait être bon alors pour l'instant les réglages qui ont l'air plutôt pas mal est-ce que ça devrait améliorer les produits ? la séance va être terminée en une minute on va travailler une manuabilité bien meilleure du tout vous diriez qu'il est satisfait la manuabilité est tellement meilleure et impeccable donc elle fait 10ème temps mais elle va lancer son chrono on va tout de suite voir ce que ça va donner Chou en tout cas améliorer déjà son premier secteur voilà Yvonne et Fonseca son premier secteur est moins bon et la séance d'essai libre qui se termine est-ce que ça va améliorer les chronos ? on arrive déjà à la fin notre Nichou qui finit à la 13ème place prend l'instant l'essai libre il va nous foncer qu'est-ce qu'elle va améliorer et c'est le 8ème temps ça aurait pu être mieux on a inspiré un peu mieux quand même avec ces réglages-là mais ça n'aura pas payé Néanmoins en tout cas les pilotes ont l'air d'être plus satisfaits des réglages donc ça pourrait être intéressant pour la course alors on va pouvoir passer à la course on voit que les réseaux sociaux qui s'agitent et c'est parti donc la course qui part sur la météo pluvieuse ça va être sympa du coup alors je ne sais pas si j'ai tort ou raison de mettre la sélection automatique mais en tout cas on a un plus 1 un plus 1 de performance pour les pneus tendres si tant est que la météo voudrait s'arranger oulala c'est pas possible si on remarque la température va monter on a peut-être une chance pour que pour que la pluie s'arrête donc au niveau des réglages ça a l'air plutôt pas mal si ce n'est que elle n'a pas l'air satisfaite des réglages de de l'équilibre de la voiture donc je ne sais plus alors c'était quoi mauvaise mauvaise bonne ah ouais il faut que je me rapproche du de là quoi voilà on va partir là dessus inshallah comme on dit et puis on est parti pour la course donc on va les faire attaquer direct on va les mettre en attaque pour le départ allez go et puis on va les mettre en attaque pour le départ et puis on va les mettre en attaque alors petit problème du micro excusez moi donc le départ est donné on est parti de la treizième et là 11ème place les départs les départs un peu loupé de michu qui est en train d'essayer de remonter aux côtés de ivan et fonseca les deux pilotes qui se tirent la bourre à michu qui prend l'avantage là qui est en train de prendre deux places yvonne et fonseca qui s'énerve un petit peu au micro attention ici de ne pas se louper voilà mes pilotes qui remontent tranquillement 12ème et 14ème et yvonne et fonseca pour l'instant qui fait un début de course qui est pas jojo donc espérons que ça s'arrange la météo pour l'instant qui continue à annoncer de la pluie pour la course on sait que yvonne et fonseca est très performante sous la pluie espérons que ça veuille effectivement se confirmer aujourd'hui ce tracé italien et nicchu qui descend un petit peu de place on est passé une stratégie un peu plus agressive et moins moins à l'attaque pour essayer d'économiser un peu de la voiture pour l'instant on est en train de sombrer dans le classement c'est un petit peu la catastrophe alors la piste qui est au sommum de de l'humidité au niveau de de la qualité de la piste on devrait pouvoir passer au travers de pouvoir passer les intermédiaires et là il y a un petit bouchon parce que yvonne et fonseca va prendre un petit peu des places et 16ème elle est en train de remonter tranquillement sur ses adversaires on va prendre davantage sur la espèce de de maclaren de l'époque là attention aussi c'est un peu chaud là et donc pour l'instant on a un pilote qui est 10ème qui est en train de passer 9ème à nicchu 9ème qui est en train de remonter tranquillement allez c'est le dernier tour avant de pouvoir passer au stand pour aller chausser un autre train de pneus on est chou qui est au taquet là attention la piste est en train de s'assécher progressivement donc à la fin de ce tour on va lui demander de rentrer au stand on va demander à aussi à non c'est pas lui hop c'est un idonef on va demander à économiser un petit peu d'essence pour pouvoir réaliser un tour allez nicchu on va le faire rentrer au stand il aurait fallu que je fasse rentrer avant j'ai peut-être un peu présumé de donc on va mettre les softs le plein les pièces qui pour l'instant tiennent le coup et c'est bon pour nicchu on va être obligé de faire rentrer Yvonne et Fonseca aussi et malheureusement on n'a pas le choix je vais remettre du carburant parce que sinon ça va être ça va être tendax allez le tour va être relativement court allez les deux pilotes qui sont en train de finir leur tour nicchu qui est en tête devant Yvonne et Fonseca qui va rentrer au stand dans pas longtemps les autres pilotes qui sont passés en pneus médium pour aller le plus loin possible dans la course sachant qu'il reste beaucoup de tours et du coup avec les pneus médium ça risque d'être compliqué et là nos deux pilotes qui vont arriver dans la ligne des stands on a perdu du temps sur ce tour on a vraiment merdé au niveau de la stratégie j'aurais dû faire rentrer Yvonne et Fonseca au moment où c'était le plus opportun et on fait attaquer voilà Nicchu qui sort des stands Yvonne et Fonseca c'est un petit peu long mais forcément on va faire rentrer les deux pilotes en même temps Nicchu qui sort quatrième, quatorzième des stands on va compter sur une bonne performance du pilote numéro 2 alors Yvonne et Fonseca qui sort plein de l'état de ses freins on va essayer de la faire aller le plus loin possible voilà la piste qui s'assèche là il fait un grand soleil sur le circuit il faut que c'est quelqu'un en train de remonter à la 19ème place à la lutte par rapport à ses concurrents Nicchu qui est à l'affût du groupe qui est devant attention tout de même avec les pneus on essaie d'être agressif mais pas trop histoire de ménager un petit peu sa monture et nos deux pilotes qui se plaignent de problèmes de freins ils réannoncent une averse assez rapidement dans quelques tours on va faire peut-être un coup à jouer allez on va consommer du carburant allez Nicchu qui est en train de revenir sur les pilotes là ici qui va attaquer pour prendre l'avantage au pilote à 10ème place on donne au fond on donne au fond on donne au fond de CK qui établit un nouveau meilleur secteur alors on va faire attaquer ces pilotes à fond profiter peut-être de cette stratégie on peut décaler alors que les pilotes rentrent tous au stand pour aller chausser des pneus alors on chausse déjà des intermédiaires pour certains pilotes alors que mon Nicchu je sais que t'as les freins qui commencent à... oui je sais aussi toi pareil on réparera à l'arrêt au stand donc beaucoup de monde rentre déjà pour mettre les intermédiaires c'est assez impressionnant d'anticipation et il reste... donc on va faire rentrer au stand on va faire pareil on va remettre de l'essence pour aller jusqu'au bout peut-être même un peu moins parce qu'il reste... on avait dit on va mettre pour 5 tours et t'as des pièces il faut réparer les freins là il n'y a pas d'autre solution et on est parti allez Yvonne Fonseca pareil hein des petits soucis avec sa monoplace on va la faire rentrer un tour plus tard cette fois-ci pour pas renouveler le même problème que tout à l'heure on va observer Nicchu qui rentre dans la ligne des stands ah non c'est Yvonne Fonseca qu'on a fait rentrer et... et Nicchu qu'on va faire rentrer dans ce tour là allez Nicchu il est premier pour l'instant il va devoir rentrer au stand la piste commence à être mouillée il va peut-être rentrer juste au bon moment Yvonne Fonseca qui est dans les stands actuellement qui est en train de réparer sa monoplace euh... elle ressort... elle va ressortir dans les derniers hein mais euh... pour l'instant elle est réaccélère et c'est parti pour la pilote brésilienne qui va pouvoir euh... attaquer dans les derniers tours puisqu'elle a suffisamment d'essence pour aller jusqu'au bout et Nicchu qui rentre dans les stands pour aller chausser les pneus intermédiaires et réparer sa monoplace il est imité par un des pilotes allez pour vous que ça se passe bien dans les stands au niveau de l'essence on lui met l'essence pour 4 tours on lui a mis les pneus ça s'est super bien passé pour les pneus et il ressort des stands pour l'instant c'est la 9ème place 10ème place allez faut que ça ressorte vite là il ressort des stands 12ème allez accroche-toi Nicchu il est ressorti des stands il est déjà à la lutte pour aller prendre les points de la 10ème place les deux pilotes qui s'affolent un petit peu leur monoplace qui est un petit peu en PLS allez on rentre dans l'avant dernier tour maintenant on a l'objectif qui est juste devant les pilotes qui sont 8ème et 9ème on attaque à fond il y a moyen d'aller chercher ces pilotes qui sont devant Yvonne Fonseca qui fait aussi une remontée allez Nicchu qui est en train de remonter sur le pilote à la 9ème place Mello il va rentrer dans l'objectif il faut absolument qu'il le passe sur ce tour là allez Nicchu il faut arriver à le passer il y a monoplace qui montre des signes de faiblesse mais il faut que ça tienne encore un tour allez on a la capacité de tenir jusqu'au bout là il fait l'aspiration il dégale pour doubler le freinage le pilote à la 9ème place freine un petit peu plus tard ça revient aussi derrière attention et on est dans le dernier tour on a le pilote à la 11ème place Marchetta qui revient aussi qui voudrait bien prendre la 10ème place et devant ça se bastonne pour la 8ème et 9ème place allez il faut que Nicchu arrive à prendre l'avantage ça y est c'est le moment, c'est le dernier tour les derniers instants, les derniers virages il faut absolument que ça passe et on rentre dans les objectifs mais il faudrait pas se faire passer non plus parce que là on a le pilote voilà ça y est c'est fait il est passé un pilote qui était 11ème et la course qui se termine avec cette 11ème place pour Nicchu et la 13ème place pour Yvonne Fonseca c'est moyen mais ça aurait pu être pire Nicchu qui finit, dommage il avait plus de carburant à la fin j'étais peut-être un petit peu juste au niveau du carburant par contre Yvonne Fonseca on était juste ce qu'il fallait on aurait pu faire mieux c'est vrai que cette course a été compliquée avec des changements de météo à 2 reprises donc ça a été un peu chaud à gérer mais néanmoins on a fini donc 11ème et 13ème c'était pas si mal que ça et donc la course qui se termine le dernier pilote qui rentre au stand voilà ça y est c'est fini alors ce sera pas un podium pour cette course là mais c'est pas grave on a pas mal de voitures qui finissent avec le feu aux fesses et donc la course qui se termine on voit ici la stratégie personne n'a passé les pluies l'inspection terminée rien d'anormal sur la voiture donc Nikchu qui finit à la 11ème place malgré Sergio Valdez qui a pris une pénalité au classement du championnat du monde des pilotes Nikchu est descendu à la 9ème place au profit de Johnny Navarro et Yvonne Fonseca est descendu à la 12ème place au profit de Sergio Valdez qui a pris des places du coup qui a fait descendre Mustapha et notre pilote brasilienne on est toujours 6ème pour l'instant on est dans les objectifs de l'écurie heureusement il faut le dire et on va voir du coup ce qu'on va empocher comme pognon du coup on aura pas fait l'objectif du sponsor malheureusement j'aurais préféré mais voilà donc est-ce que au niveau du moral des pilotes ça aura fait du mal donc on aura quand même pris une bonne somme d'argent j'ai pas vu au niveau du moral des pilotes si ça a fait quelque chose donc on a les résultats des autres disciplines la petite sauvegarde qui va bien et donc pour l'instant on a un équilibre qui est stable donc on va falloir qu'on continue à améliorer la fiabilité de nos pièces et l'évolution de notre monoplace voilà ce Grand Prix d'Italie est terminé j'espère que ça vous a plu je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Motorsport Manager en attendant portez vous bien salut à tous merci